J'aimerais vous montrer l'analyzer de l'analyzer de PanDwarf. Nous avons une application Android qui fonctionne PanDwarf, PanDwarf RockPro et quelques contrôles remotes. Je voudrais vous montrer comment utiliser l'analyzer de l'autofréquence. Assumez que vous ne connaissez pas la fréquence de votre contrôle remotes. Vous sélectionnez l'analyzer de l'autofréquence, vous commencez l'analyzer de l'analyzer de l'analyzer de l'autofréquence et, en tant que la fréquence soit dans la faible range, vous trouverez automatiquement la fréquence correcte et vous changez la fréquence correcte. Et la fréquence correcte est automatiquement sélectionnée. C'est très utile quand vous n'avez aucune idée de la fréquence utilisée. Et aussi, vous remarquez que l'analyzer de l'autofréquence est un peu basse. C'est parce qu'il est installé à 150 millisecondes entre paquet. Si je réduis le intervalle de paquet, l'analyzer de l'autofréquence est beaucoup plus basse. Et je peux même réduire à 0. Et nous avons beaucoup de paquets qui sont envoyés. Vous pouvez aussi choisir de sélectionner et display le max RSSI, l'average RSSI ou le max ever RSSI. Assumons qu'on change la fréquence. Max ever RSSI, l'average. Oh putain, j'ai une batterie. Du coup... ... ... ... ... ... ...